Annyeong ! J'ai testé la lingerie sur YesStyle et voilà ce que ça donne. Déjà il y a vraiment beaucoup beaucoup de choix avec des choses qui sont bien cheloues et des trucs qui doivent vraiment être pourris. Mais ce que j'ai là c'est vraiment parfait. Je suis surprise en bien, genre vraiment. Si t'as plutôt une petite poitrine et que tu aimes bien les légers push-up, eh bien j'ai des marques à te recommander. C'est parti ! En faisant ma commande j'étais très inspirée par le style sporty donc tu vas en voir pas mal. Dont celui-ci, il est en triangle et en fait devant il y a juste deux lanières qui se croisent en fait dans le décolleté ce qui est très très joli. Et aussi sur le tour il y a une bande lettrée et c'est ça que je trouve en fait qui donne un peu ce côté sporty. Il y a aussi la culotte qui va avec qui est exactement dans le même style donc lettrée pareil. Niveau taille, le haut il est nickel. Je galère toujours à trouver quelque chose qui est à ma taille mais là vraiment c'est un bijou. En temps normal je fais du 70A et c'est la taille en fait que j'ai commandé. Mais à mon avis en fait elles sont un tout petit peu plus petites comparées aux tailles européennes et c'est ça en fait qui fait que du coup c'est exactement les mesures qu'il me faut. Et la culotte en n'en parle pas, je pense que si tu as des cuisses, des hanches et des fesses, tu next. Si tu peux pas j'en dissocier la taille du soutif et la taille de la culotte, même pas j'essaye de prendre la culotte, tu prends juste le soutif. C'est un conseil. Sauf si t'as 8 ans. Là ça peut passer. Un peu plus soft mais toujours aussi bien, on a celui-ci. Donc il est noir avec des toutes petites rayures blanches, ça fait très délicat, ça fait très joli. Et sur les bretelles il y a à nouveau des lettres, noir d'un côté, blanc de l'autre. Et c'est en fait des bretelles, en fait pour tous les soutifs quasiment, c'est des bretelles qu'on peut détacher. Donc en fait ça peut faire en fait un soutif sans bretelles. Et s'il y a bien une chose qui a été masterisée dans tous les soutifs que je vais te montrer, c'est l'art du push-up. Ils sont tous parfaits, mais parfaits. Ils sont dessinés d'une façon où en fait ça donne une hyper belle forme à la poitrine. Mais genre moi qui ai pas de seins, ça m'a choquée. J'étais là genre non mais c'est pas possible, c'est pas les miens. Et en fait ce qui me fait toujours bien marrer, c'est qu'en fait dans les push-up, la forme c'est des petites mains. C'est des mains magiques. Ensuite, et pour une fois, j'ai pris quelque chose de beaucoup plus coloré. Tadam ! Du rose. Donc en fait celui-ci, il a une petite ouverture sur le devant. Et en fait c'est croisé dans le dos. Celui-ci aussi je l'ai pris avec une culotte pour pouvoir tester. Et la culotte c'est exactement pareil, c'est beaucoup trop petit. On va même pas en discuter. Mais enfin là, chez Yestel il y a très souvent la possibilité en fait de prendre soutif-culotte ou que soutif. Donc je pense que là on est tous d'accord. On va prendre que le soutif. Mais en fait avec ce soutien-gorge là, il y a un petit souci. Alors je sais pas à quel team t'appartiens. Mais genre moi quand je mets un soutif, je fais cette chose très ringarde qui est que je viens là et que en fait je le croche devant. Et ensuite ben je le retourne. Sauf que là, on a un problème. Avec celui-ci, c'est pas possible. Parce qu'en fait il y a des lanières donc qui se croisent dans le dos. Donc tu peux pas le crochet en fait devant et le tourner. Tu dois directement faire derrière. Et ça, ça y'a pas moyen. Et genre là les photos que t'as vues, ben c'est mensonger. Parce qu'en fait j'ai réussi à fermer un seul crochet. Faut vraiment que je me calme avec les designs sportifs. Mais vraiment j'aime trop. Celui-ci il a aussi donc pareil les écritures qui sont sur la bande en bas. Également aussi sur la zone blanche. Et aussi sur les bretelles. Et qu'on soit bien d'accord, je pense qu'on va pas chercher à comprendre ce que ça veut dire. Parce que genre là c'est écrit do it your mood, it your... Voilà. Tous les soutifs que je te montre dans cette vidéo en fait ils sont déjà passés à la machine. Et celui-ci en fait c'est le seul qui a été un petit peu modifié en cours de route. En fait c'est dans le creux là. La matière elle s'est un tout petit peu recourbée. Tu sais c'est un peu comme quand tu mets un t-shirt. Et que ton soutif il fait un peu cette marque en relief. Un peu comme s'il avait été tourné. Ben c'est exactement ça. C'est ce que ça fait en fait juste là. Alors c'est pas très grave. Je voulais juste quand même le mentionner. Et finalement celui qui vient d'un haul précédent en fait. Mais je voulais quand même l'inclure. C'est celui-ci. Qui est beaucoup plus en détail. Beaucoup plus délicat. Qui est en fait avec de la dentelle. Là c'est clair c'est un style totalement différent de ce que je t'ai présenté juste avant. Je l'ai vraiment beaucoup porté. Et vraiment je l'adore. Il y a juste un petit détail. C'est qu'en fait les dentelles là. Il y a aussi un peu de la dentelle qui remonte juste en fait sur tout le tour de la coupe. Et ça a tendance en fait un peu à se replier à l'intérieur. Donc ça se voit pas vraiment. Mais c'est aussi important. En fait tous les soutifs que je t'ai montré. Ils viennent quasiment tous de la même marque. Qui s'appelle Onikis. Et vraiment je pense qu'il faut que t'ailles voir. Si t'as aimé ce style là. Si t'aimes un peu ce style de push-up. Je pense qu'il y a des choses qui sont faites pour toi. On arrive à la fin. Et j'ai quand même une question pour toi. Est-ce que tu préfères les haulier style généraux. C'est-à-dire avec plein de produits différents mélangés. Ou alors comme j'ai fait aujourd'hui. Avec un sujet spécifique. Et aussi qu'est-ce que tu aimerais que je teste la prochaine fois. Que ce soit des shorts, des robes. Peut-être un deuxième round de lingerie. Qui sait. N'hésite pas à me le dire. Et jusqu'à la prochaine vidéo. Je t'invite à me rejoindre sur Instagram. C'est FurioDéchis. Allez, chalut.